Le chef de l'agente au Mali, Assimi Goïta, demande à la CDAO de lever ses sanctions au lendemain de la nomination d'un président de transition dans le pays. Les militaires ont choisi un ancien officier passé à la vie civile, Bandao. Assimi Goïta estime que l'agente s'est pliée ainsi aux conditions fixées par la CDAO, alors que le Mali célébrait aujourd'hui les 60 ans de son indépendance. Olivier Weber. Ils sont tous là, devant le monument de l'indépendance à Bamako, les colonels du CNSP qui ont pris le pouvoir au Mali depuis un mois. Ne manquent plus que leur chef, le colonel Assimi Goïta. Son convoi arrive, passage en revue des troupes et traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs devant la flamme de l'indépendance. Aucune trace du nouveau président de transition, Bandao, nommé hier par l'agente. C'est Assimi Goïta, lui-même nommé vice-président, qui lance un message à la CDAO pour qu'elle lève les sanctions contre le Mali après la nomination d'un président de transition civile. Assimi Goïta réitère aussi son soutien à la présence des forces françaises et de l'ONU face aux djihadistes. Le message à l'endroit du peuple malien, c'est un message d'union sacrée autour du Mali. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elle déploie pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires, telles que la force Barkhane, l'aménagement et la force Takuba. Bandao est donc chargé de mener une transition censée durer 18 mois jusqu'à la tenue d'élection. A 70 ans, cet officier à la retraite a été brièvement ministre de la Défense en 2014. Jugé intègre et discret, il prêtera serment vendredi et s'attellera à la tâche de nommer un premier ministre. Les Maliens semblent prêts à lui laisser une chance. Je suis très content parce qu'il est pirement apolitique, c'est pourquoi je suis très très content. C'est un militaire de carrière aussi. J'aurais voulu qu'on choisisse un politique parce que le Mali est en démocratie bientôt 25 ans. On attend maintenant l'avis des chefs d'État ouest-africains alors que les médiateurs de la CDAO sont attendus mercredi à Bamako. En 60 ans d'indépendance, le Mali a déjà connu 4 putsches, dont le plus récent il y a un mois. Les défis du pays sont nombreux. Sécurité, corruption, pauvreté et une population excédée. L'Alassie. Encore un coup d'État au Mali. Il y a à peine un mois à Bamako, des soldats excédés par la corruption et l'insécurité constante renversent le président Ibrahim Boubakar Keïta après de nombreuses manifestations anti-gouvernementales. Mais le coup d'État du mois dernier qui a évincé Ibrahim Boubakar Keïta a poussé la communauté des États d'Afrique de l'Ouest à suspendre le Mali et à imposer des sanctions qui ont mis un frein à la libre circulation des personnes et des biens. Le récent coup d'État au Mali semble être une réaction aux défis sécuritaires, à la corruption et à des élections contestées. Il suscite encore plus de doutes sur la capacité des autorités maliennes à contribuer efficacement à la lutte contre le djihadisme au Sahel, que ce soit par le dialogue ou par la force militaire. Pour les experts, cette insécurité chronique et l'économie en berne signifient que ce putsch n'est peut-être pas le dernier pour le Mali. Avant en 2012 comme aujourd'hui en 2020, il y a la même pression exercée en termes de sécurité. Et de ce fait, les gouvernements sont dans une espèce de fuite en avant, il n'y a pas vraiment de solution qui est trouvée, les violences sont de plus en plus grandes. Il y a un sentiment d'injustice, un sentiment que la corruption peut se faire n'importe comment et que les régimes qui existent ne sont pas en train de trouver des solutions. Et donc, le sentiment que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer augmentant, la population est de plus en plus audible dans ses critiques. Et l'armée aussi, qui vit des moments de fragilité, du dénuement sur le terrain, a beaucoup de colère. Et de ce fait, la manière d'agréger la colère de l'armée et celle des civils semble être de défaire les régimes en place. 60 ans après son indépendance de la France, l'avenir du Mali semble incertain. Pour de nombreux observateurs, la situation actuelle offre aux Maliens l'occasion de discuter des défis qui affectent leur pays. Pour d'autres, les événements du mois dernier sont un triste rappel de crise politique récurrente. Lalasi, BBC News, Dakar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !